nous cherchons notre snackbar on crée une classe bouton qui n'a pas l'air qu'on appelle snackbar snackbutton qu'on extend la classe d'array stateless stateless widget ok override ok et l'écrit et finaut les des 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 Context On va retourner tout un bouton On récupère tout un bouton à l'intérieur Avec notre snack ball Je récupère celui-là Ok Vous mettez Voilà c'est overhead Ok Voilà On déclare l'intérêt à un bouton On lui passe la méthode On presse On presse On presse On appelle scaffold Scaffold context Et puis snack bar Ok Voilà Et puis on va appeler cette méthode à ce niveau-là On appelle ce bouton-là à ce niveau Snack button Voilà c'est juste l'opération qu'il fallait faire Voilà Et quand on voyait notre snack bar va s'afficher là-bas Ok Juste l'appeler à ce niveau-là Ok Et quand on enlève il n'est pas affiché Vous voyez Voilà Quand on appelle le bouton On l'église Tout ça Il apparaît là-bas Quand on le clique Voilà notre snack bar va s'afficher Donc c'est très simple de l'utiliser Voilà ça c'est une façon d'utiliser votre snack bar un peu partout Et puis vous pouvez modifier maintenant le snack bar l'intérieur Et ce que vous voulez À ce niveau-là C'est un message que vous voulez vous passer Vous voulez passer en snack bar Ok Voilà Les messages là Et Si vous voulez encore faire La gestion de texte comme je vous ai expliqué dans la formation Et comment apprendre d'art Voilà Comment apprendre d'apprendre la programmation avec d'art Vous allez voir comment expliquer concrètement et tout Sur cette façon de gérer les textes Ok Voilà Je vous montre Ceci Et quand je clique Paf Vous voyez Vous pouvez mettre plusieurs lignes Là-bas Avec cette gestion de texte Voilà En tout cas Si vous n'avez pas encore suivi Cette formation là Sur comment apprendre la programmation avec d'art En tout cas Vous allez la suivre Parce que c'est Tout ce qu'on fera Dans la suite Ça sera là-bas Comme ça C'est déjà expliqué Dans la gestion des strings Voilà 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 notre snack bar Avec beaucoup de trucs à l'intérieur C'est vraiment très intéressant de suivre Pas à pas Tout ce qu'on a Fait Jusqu'à ce niveau-ci Ok Il n'y a pas assez Des choses A faire Avec la snack bar Mais ce qui est vrai Je vous invite Juste à pratiquer Juste à pratiquer C'est là Que nous avions appelé L'entrée snack bar Donc on a juste créé Un bouton à côté Et c'est Ce bouton là Qui utilise La snack bar Et le bouton Est appelé Juste dans notre Colomne Ok Et c'est celui Qui existe A bientôt Pour l'autre vidéo A bientôt A bientôt Sous-titgh